Bonjour, je suis en Afrija Hamza, je suis residente en Anapath en 4e année. Je vais vous parler aujourd'hui de ma spécialité. Déjà, je n'ai pas fait cette spécialité, en fait, un peu par hasard, quand j'ai fait cette spécialité, je n'ai pas pensé, je n'ai pas pensé dans les services, je n'ai pas pensé sur les spécialités. Si je n'ai pas pensé, j'ai fait Anapath, un cousin, moi, tout le monde, je n'ai pas pensé, j'ai fait Anapath. Et là, je recherchais une spécialité sans garde, donc, voilà, c'était guidé par femme, tu as ce choix. Mais, donc, l'Anapath, je n'ai pas pensé, en fait, terrain de stage, c'est une spécialité sur 4 ans, il y a 8 stages, dans un stage optionnel. Moi, je vous conseillerais de faire la dermato pour un stage optionnel, on a toujours besoin d'une corrélation clinique par rapport à l'histocon, ça aide. Sinon, ce n'est pas obligatoire. Et voilà, c'est en mieux, 4 ans, c'est déjà assez limite. Donc, si on a un stage optionnel obligatoire, ce n'est pas toujours intéressant. Mais sinon, pour les terrains de stage, je fais des stages de pathologie générale, qui m'a rappelé de l'école, de l'école, de l'école, de l'école, de l'école, de la pathologie générale, enfin, j'ai des stages, je fais une pathologie plus spécialisée, qui m'a rien à la pathologie tumorale, voilà, ça le fait avec la pathologie, rien à savoir, c'est une pathologie pulmonaire, ou ça le fait avec la pathologie tumorale. Donc, globalement, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la nappe path, ou ma mouche interna, ou l'externa, même chez Ous, le labo, demandez un compte rendu, donc, il y a deux temps, la nappe path, un temps macroscopique, où on coupe les pièces, où on prend les prélèvements, un temps microscopique, où on a la lame, et qu'on va lire au microscope. Donc, il y a deux temps. Donc, on passe dans avantage à inconvénients, alors, pour la nappe path, avantage, ena, pour moi, donc, pas de garde, murtéha relativement, il n'y a pas de stress, voilà, c'est ça, en fait. Il n'y a pas de relation avec le, avec les malades, ça peut être un inconvénient pour certains, voilà, un avantage pour d'autres, donc, à vous de voir. Sinon, elle est intéressante, la hirha, c'est très varié, et l'inconvénient, le plus gros avantage, on ne s'ennuie pas, on ne s'ennuie pas, c'est une pathologie riche, variée, un peu comme la radio, en fait, on voit de tout. C'est comme un jeu, en fait, qui est entre nous, c'est vraiment, c'est vraiment passionnant, il n'y a pas de routine, tout le monde, même à la macro, tout le monde, une pathologie, on ne s'en rend pas, ou la forme, il ne s'en rend pas, ou la forme, ce n'est pas monotone, ou la forme, c'est varié, c'est riche, c'est intéressant, voilà. Pour ce qui est d'inconvénients, là, les inconvénients, il n'y a pas tellement, peut-être, il y a des gens, j'ai demandé oui mais comme toute autre spécialité en fait on a 4-5 ans pour devenir spécialiste il faut bien c'est pas c'est partout la même chose en fait voilà le collège il y a des cours collège donc assez régulièrement des mises au point des EPU, des cours à lire on n'en manque pas côté formation elle est très bonne en Tunisie pour ce qui est de l'anapath voilà inconvénient peut-être inconvénient il faut staffer les cas en fait on a un autre avis un deuxième avis un avis d'experte plus ou moins il y a des personnes expertes dans certaines pathologies pour avoir leur avis sur ça et peut-être le volet en fait ce qui sera difficile pour le privé c'est que tu vas te retrouver à faire les diagnostics et donc à un moment je t'envoie pour avoir un avis alors qu'à l'hôpital c'est plus facile et plus pratique pour ce qui est du privé je pense à mon avis que 4 ans ce n'est pas assez suffisant pour ouvrir un labo directement après ces 4 ans on n'est pas indépendant on n'a pas appris à être indépendant pendant notre cursus à chaque fois pendant 4 ans on corrige avec nos seniors les comptes rendus donc on n'a pas cette aisance à être indépendant en fait donc je pense que pour sortir pour aller au privé un peu d'expérience en tant qu'assistant de médecin spécialiste de bénévole mais pour s'habituer à sortir et à être autonome et responsable de vos comptes rendus vous signez mais bon pour qui ça marche très bien ça dépend des personnes c'est mon avis je ne pourrais pas peut-être pas je ne suis pas catégorique mais voilà c'est pas facile et il faut un budget c'est un il faut un budget pour ouvrir un laboratoire c'est pas anodin il faut le prendre en considération pour ce qui est perspective pour l'étranger je n'ai pas une grosse idée sur ce sujet à part qu'en France il y a le test l'équivalence qui ne prennent pas beaucoup d'anapath en fait 3-4 par an à peu près par session pour une soixantaine de candidats c'est assez c'est assez difficile assez sélectif mais chaque année il y a des Tunisiens qui réussissent c'est pas impossible quand on bosse alhamdallah maintenant on a des résultats donc notre niveau il est c'est une spécialité on est bien formé donc voilà mais ça reste un concours l'équivalent c'est pas c'est pas si facile que ça voilà maintenant si vous êtes motivé plus par sortir à l'étranger c'est pas la meilleure spécialité à faire voilà j'espère avoir fait le tour de vos questions et là pour conclure c'est un peu par hasard que je suis dans cette spécialité auhamdallah j'ai trouvé ma vocation je n'aimais pas tellement faire médecine ou finalement en choisissant cette spécialité je me suis retrouvée l'Afrika et j'ai trouvé ma voie auhamdallah c'est une spécialité passionnante vraiment on s'ennuie pas assez riche variée ou tout ce que vous voulez voilà si vous avez encore des questions vous pouvez me contacter par messenger voilà par téléphone voilà je suis à votre disposition bon courage à vous il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix en fait toutes les spécialités elles sont elles sont elles sont bonnes à faire tu es mal classé je n'ai pas parlé du classement j'étais classé 184 sur sur 320 je ne sais pas tu es mal classé ou tu vas choisir une spécialité tu vas l'aimer en la pratiquant en général voilà ne vous laissez pas influencer par x ou y voilà par na'rch par voilà par hajit externe hajit